Globalement, cette 447e édition va, comme l'année dernière, se dérouler sur l'ensemble des tasses du centre-ville. Et elle commencera le vendredi 24 novembre et se prolongera jusqu'au dimanche 24 décembre, un mois plus près, avec une nouveauté cette année, puisque un bon tiers des chalets, situés autour de la cathédrale et du palais de Rohan, resteront ouverts après Noël, du 26 au 30 décembre, afin de continuer d'accueillir visiteurs et strasbourgeois pour les vacances scolaires dans une atmosphère de Noël. Les vacances scolaires qui, cette année, ne démarreront que le 23 décembre. Donc, à la demande générale, et notamment de l'association des doutrines de Strasbourg, je salue le directeur général Pierre Bardet, nous avons décidé de prolonger jusqu'au 30 décembre, pas complètement l'ensemble du marché, mais en tout cas le corps du marché de Noël autour de la place de la cathédrale et du palais de Rohan. Cette année, comme les années précédentes, nous attendons évidemment 2 millions de visiteurs. pour ces 36 jours de festivité, près de 300 chalets de Noël repartis dans la grande ville, avec une attention toute particulière portée à la qualité du décor et les produits proposés aux visiteurs. Environ 500 manifestations à travers toute la ville, grâce à un partenariat actif avec le monde associatif, offrant aux visiteurs de manière complémentaire ou alternative, la possibilité de visite et de découverte d'univers culturels variés. Alain Fontanel, on va vous en parler dans un moment. Le pays, cette année, invité d'honneur, est l'Islande, qui nous fera partager ses traditions de Noël, et Nawal Rafik et M. l'Ambassadeur, nous en dirons quelques mots tout à l'heure. Avant de passer la parole à Alain Fontanel, qui est, comme vous le savez, responsable du pilotage du Strasbourg-Patrième de Noël pour la quatrième année, je voudrais rappeler combien nous avions dû gérer la contrainte de la réorganisation des marchés de Noël dans l'urgence en 2015 et en 2016, à la suite des attentes. Cette année, nous avons pu, en partenariat avec l'ensemble des acteurs du marché de Noël, anticiper de manière bien plus favorable l'organisation du marché de Noël, qui sera, je l'espère, apaisée, un marché de Noël où l'on doit se sentir bien, en toute sécurité. Avec le préfet et Robert Herrmann, nous vous présenterons, jeudi, qui vient, depuis l'hôtel du préfet, parce que c'est quand même d'abord une compétence préfectorale, le dispositif de sécurisation du Strasbourg-Capital de Noël. Je ne souhaiterais pas que l'on consacre aujourd'hui du temps à cet aspect de la question, qui est important, mais on en parlera plus précisément, jeudi, avec le préfet. Ce qui nous anime aujourd'hui, c'est la présentation du contenu début de 2017 de Strasbourg-Capital de Noël. Les contours du marché de Noël, sous l'induction d'Alain Fontanel, ont été redessinés dans un laboratoire de Noël, comme ça que tu l'as appelé, je crois. Alain Fontanel nous en précidera la teneur de leurs abonnements. Ce laboratoire s'est tenu au cours de plusieurs ateliers de réflexion au début de l'été. Certains axes vont pouvoir se concrétiser dès cette année, pas tous, mais certains d'entre eux. Pour conclure, je souhaiterais délivrer un message, de la condition que cette année, nous avons fait une contrainte, à savoir la sécurisation de la grande île, un atout, en rassemblant l'ensemble du marché Noël dans la grande île, rendue cette année aussi au pété. Et pour cette 447ème édition, d'en vivre à nouveau, j'espère, une île apaisée, une île sans voiture, une île sans bruit, où il fera bon déambuler dans cette ambiance caractéristique de notre marché de Noël. Je crois enfin qu'il s'agit de l'occasion de l'Union pour l'instruction et tous les Atlassiens de redécouvrir notre but autrement, dans une atmosphère sereine, festive et chaleureuse. Je donne maintenant la parole à Alain Fontanel pour plus de précisions. Merci M. le maire, je vais faire une présentation générale et l'ensemble de mes collègues pourront aussi détailler dans le cadre de leurs compétences les plans d'annulation, les plans d'activité prévus. Vous l'avez rappelé, après deux années quand même passées autour de la question de la sécurité, il était important de revenir aux fondamentaux, à ce qui fait l'apport des marchés de Noël de Strasbourg. Nous l'avons fait en concertation étroite avec l'ensemble des acteurs, des citoyens, des agents de la collectivité, des mondes du tourisme pour pouvoir travailler sur ces orientations. Et au fond, cette 447e édition du marché de Noël, c'est un peu le retour du Noël XXL à Strasbourg. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord un Noël rallongé et plus étendu. C'est aussi un marché de Noël plus authentique et un marché de Noël qui continuera à faire une place forte à ces valeurs. Alors tout d'abord, un marché de Noël rallongé et étendu. Le maire l'a évoqué à l'instant. Les dates du marché de Noël, le marché de Noël débutera le 24 novembre, se terminera le 30 décembre, avec pour la dernière semaine, un tiers du marché de Noël qui sera mis en place, qui restera ouvert. C'est trois places, les places de la cathédrale du château et du lieu marché aux poissons, et c'est une terrasse, la terrasse des rôles. C'est donc maintenant des dates comparables aux autres marchés de Noël de la région. Jean-Jacques Del, il tient particulièrement, il est vigilant sur cette question, il nous pousse à aller encore plus loin, mais là, on revient, on regagne une semaine par rapport aux éditions précédentes. Mais c'est aussi des horaires plus tardistes, puisque nous aurons, comme chaque année, deux nocturnes, celle du vendredi, qui sera jusqu'à 21h, c'était déjà le cas, mais désormais celle du samedi sera jusqu'à 22h, afin de permettre aux touristes, mais aussi aux strasbourgeois, de profiter de manière plus complète de ce marché de Noël. Un marché de Noël rallongé, mais c'est aussi un marché de Noël plus étendu sur le territoire de Strasbourg. Si nous avons toujours cette concentration dans la grande île, pour des enjeux de sécurité, mais aussi pour permettre d'organiser cette circulation, cette fluidité des touristes au sein de la ville, c'est trois nouveaux sites qui viennent compléter les 10 existants, avec la place Saint-Étienne, la place Mérien et la place du marché Gaillot. Et Mathieu Can et Robert Ehrman le détailleront dans un instant. Un marché de Noël rallongé et plus étendu, mais aussi un marché de Noël toujours plus authentique. C'est un objectif, il y a un gros travail qui est fait depuis plusieurs années, qui avait débuté avec Robert Ehrman autour du choix et de la sélection des artisans du marché de Noël eux-mêmes. Mais l'authenticité, c'est aussi le retour de la place pleine et entière de trois symboles forts de Noël. L'arche, le fameux arche de la place Broglie, qui est dessiné par Pierre Bardet, que je remercie, et qui a fait donc de sa création à la ville de Strasbourg, qui sera mis en place. C'est aussi le grand sapin, évidemment, qui arrivera lundi prochain à l'aube, à Strasbourg. Et puis, c'est la crèche, ou plus exactement les crèches, puisqu'il y aura la crèche qui, chaque année, était là et qui, cette année, sera installée sur la place d'Austerlis, la crèche en bois. Mais c'est une vraie nouveauté, cette année, en partenariat, je salue l'archiprète de la cathédrale, c'est une crèche vivante qui sera installée dans la cour du palais Rouen, qui sera avec des animaux, des acteurs, avec un petit spectacle, et qui sera ouverte tous les week-ends de 14h à 19h à Rio. Le marché de Noël, l'authenticité du marché de Noël, c'est aussi des grands moments traditionnels qui viennent rythmer le calendrier jusqu'à Noël. Avec un calendrier de l'Avent, pour se faire prendre en photo, Mathieu Canan en parlera, avec trois temps forts aussi, la Saint-Nicolas, la Saint-Lucie, et le solstice d'hiver, et bien sûr, les traditionnels concerts de l'Avent. L'authenticité, après ces symboles et après ce calendrier, c'est plus généralement l'ambiance de Noël dans la ville, avec des animations pour les enfants et les familles, et Mathieu détaillera notamment des nouveautés sur les places que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est aussi un musée éphémère du jouet dans le carousel de la Maison Rouge, vous savez, le rond qui est au pied de la Maison Rouge, un musée éphémère du jouet qui mettra en valeur la collection de jouets de Tommy Onguerre, et qui sera une animation supplémentaire dans la ville. L'ambiance de Noël, c'est aussi les champs de Noël. Ça fait beaucoup d'années qu'on en parle. Nous avons écarté, il y a quelques années, avec raison, la sonorisation de l'ensemble de la ville, pour une raison de tout, mais aussi pour ne pas taper sur le nerf des citoyens qui travaillent et des résidents dans le quartier. Et donc, nous avons prévu des concerts dans les murs. Il y aura trois concerts de chants de Noël à l'opéra, mais aussi des chansons de Noël dans la rue, dans différents endroits de la ville, avec des petits groupes, à des moments précis, qui viendront, d'une certaine manière, sonoriser ou créer une ambiance dans la rue. Je pense que Paul Meyer en parlera dans un instant. L'ambiance de Noël, bien sûr, c'est les illuminations de Noël. Et il y a le travail fait par les vitrines de Strasbourg, que je salue, et puis le travail fait par nos services dans les nouveautés. Il y a tout le quartier autour de la place Saint-Étienne, rue des Frères, rue des Juifs, avec des illuminations complémentaires. Et puis, il y a les 15 boules géantes, des vitrines, qui viendront éliminer le 22 novembre, qui était une rue un peu sombre ces dernières années. L'ambiance de Noël, c'est aussi la chaleur et la convivialité. Et donc, nous allons mettre en place des lieux de rencontre. Il y avait déjà l'important travail fait par la tribu des Gourmets. Il y aura deux sites cette année. Nous allons aussi installer des manches de boue lumineux, à la fois sur la Terre des Rauvants, mais aussi Place Broglie, pour permettre aux gens de boire leur bain chaud, de manger ensemble, autour d'une petite table, avec des assises, tout cela étant fait par, conçu et construit par les ateliers de la ville de Strasbourg. Enfin, et pour terminer, le troisième axe, c'est un marché Noël avec des valeurs réaffirmées, des valeurs de solidarité et de responsabilité, avec bien sûr d'abord le village du Partage, au pied du Grand Sapin, avec le marché du Noël Off, organisé par la Cresse, et que Paul Miliens détaillera dans un instant, mais aussi des valeurs dans l'organisation, avec toujours le travail fait sur le tri des déchets, sur les gobelets recyclables, avec la société INP. Je le rappelle, c'est 60 tonnes de déchets économisés ou évités chaque année, et le nettoyage de ces gobelets par les actes de la GANZO. C'est aussi un acte de solidarité avec les travailleurs en situation de handicap. Enfin, les valeurs réaffirmées, c'est bien sûr les valeurs d'ouverture, les valeurs internationales, conformes au statut de capitale européenne de Strasbourg, et Nawen Rafik détaillera dans un instant avec l'ambassadeur, le village du pays invité, mais c'est aussi le Noël à l'export, le Noël à l'international, avec les projets de marché de Noël à l'export portés par Jean-Jacques Dennes et l'office du tourisme. Au final, c'est l'idée de proposer un Noël XXL autour de trois univers, un Noël authentique, un Noël alternatif et solidaire, et un Noël chaleureux, pour que la magie de Noël opère pleinement une nouvelle fois cette année. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le Premier adjoint. Alors, on va maintenant donner la parole à Nawen Rafik et à M. l'ambassadeur pour l'aspect invité d'honneur du marché de Noël, ce qu'il y a de l'Islam. Oui, merci M. le maire. Quelques mots rapidement, je laisserai effectivement M. l'ambassadeur présenter le pays invité d'honneur d'Islam. Je voudrais juste dire que l'Islande crée l'objet d'une multitude importante de sollicitations pour participer à des grands événements qu'elle refuse régulièrement, mais qu'elle a accepté que l'Islande qui travaille à son ambassadeur a accepté de participer au marché de Noël 2017, consciente qu'effectivement les trois valeurs ajoutées qu'Alain vient de décrire, d'abord le règlement, la place que l'Islande occupera aux résultats vers cette année d'un des autres pays invité de l'honneur de promouvoir évidemment son art de vie, ses traditions, sa modernité, mais également parce qu'il y a un véritable lien entre l'Islande et Strasbourg avec le travail de fait dans l'ambassadeur de l'Onsul d'Islande pour pouvoir, grâce à cette présence ici au marché de Noël cette année, renforcer le lien qui existe déjà notamment avec la ville de Noël qui nous permettra en effet de donner une impulsion renforcée et l'immunité. Le pays invité de l'Islande qui fait l'objet de beaucoup d'attentes, c'est un des pays les plus visités par les Français cette année depuis quelques mois. Un vrai challenge pour l'Islande qui voit sa re-offre touristique faire un goût assez impressionnant de 20 à 30% de touristes supplémentaires en quelques mois et effectivement une très grande proportion de Français. Donc le choix de l'amitié d'existence était aussi de permettre à ceux qui n'ont pas encore fait la rencontre de ce pays de contraste de découvrir ici à Strasbourg au travers de son arrivée sa gastronomie ses produits authentiques lorsque Alain parlait de valeur de solidarité d'authenticité et bien c'est ce que propose l'Islande de travers de sa programmation culturelle et aussi des produits qu'elle va présenter tout le long du mois de décembre. Une petite précision le noël traditionnel en décembre est 13 jours. Là c'est un vrai de chaleur je vous en mettrai plus de 13 jours évidemment que le mois de décembre donc nous les en remettions en effet énormément. Je voudrais passer mes éléments la parole à M. L'ambassadeur qui va en effet continuer toutes les offres qu'il va présenter sur le marché de Noël et ce qu'il attend ce qu'il véhiculera comme message ce mois de décembre sur la peine. C'est un grand honneur pour Augustin d'être invitée que c'était au marché de Noël plus ancien et plus grand de l'Europe nous voyons cette invitation comme une opportunité de forcher des liens entre l'histoire de la France ainsi que de produire l'industrie sur le reste. Mon avis cette invitation pompe très bien parce qu'on a remarqué un engagement contre les Français en France ces derniers temps peut-être c'est grâce au succès de notre équipe de Rome qui a réagi mais vous les islandais Noël est la fête la fête la plus importante de l'année sans doute différente de la version très cliquée dans la Votre communauté c'est nous Noël représente la fête les Lumières et comme la termographie qui a été appliqué dure 13 égiles au total et c'est parce qu'on a par un les 13 égiles qui sont bien sûr d'adorer par les enfants par nous ils sont nommés pour nous s'amener « Yom la Chêna » c'est-à-dire le temps de Noël et c'est là qui fait partie des traditions ancestrales de Noël que nous avons participé avec nous dans notre village de Noël et en plus de cela il y aura un programme culturel très riche nous devons faire découvrir notre physique notre littérature et notre cinéma et le programme définitif et les évanguels sera proposé à une fois dans le village de la place de Nevers on pourrait avoir un avancour de la tête de Noël dans le village dans le village dans le village on va proposer une grande variété des cultures traditionnelles à réjuster dont je s'en rende et moutons finis et comme l'islam des psychologies pour sa veine et ses compagnies qui l'aident trouver également en soi et ses compagnies et comme dans soi nous espérons que nous nous l'ambassadeur et puis la vie plus polistique est longue il y aura d'autres occasions peut-être d'inquiéter au match là au stade de France de l'innové l'équipe pour la main alors je vais maintenant donner la parole à Jean-Jacques Zell puis Paul Veillet Mathieu Kahn et Robert Mann qui ne s'exprimera pas sur son sécurité mais simplement sur son secteur et son territoire comme Mathieu alors oui bon bonjour à tous et désolé pour l'avoir légèrement cassé et simplement pour dire qu'une fois de plus nous prouvons le côté européen et international de la ville de Strasbourg puisque après Tokyo après Moscou après Pékin après Taipé alors voici Séoul ça a fait l'objet d'un échange de correspondance entre monsieur le maire de Strasbourg et le maire de Séoul le maire de Séoul nous a invités et si ça peut contribuer à la paix dans ce secteur où on est un peu nerveux actuellement et bien je crois et bien je crois que cela est tout à fait positif le marché de Noël de Strasbourg à Séoul aura lieu du 15 au 31 décembre et au moment où je vous parle il y a 15 chalets qui ont pris la mer depuis le port d'Amberg et qui sont actuellement en croisière entre Ambert et Séoul nous serons présents avec des boulangers avec des artisans et avec la région Alsace puisque nous nous pritons l'occasion pour faire la promotion de Strasbourg et d'Alsace vous avez pu constater en vous promenant en ville qu'il y a déjà de plus en plus de visiteurs d'extrême obéans depuis que nous y sommes de plus en plus et nous espérons qu'il y aura de plus en plus de Coréens visitants Strasbourg et l'Alsace voilà quelques mots que vous voulez renoncer à ce sujet merci Jean-Jacques et ne me dis pas de soigner ta voix je ne sais pas que ça a été déployé la déformation peut-être ça a été un jour pour pousser la voix alors j'ai oublié de saluer le consul c'est vraiment tout à fait anormal j'ai oublié de saluer le consul honoraire d'Islande ici à Strasbourg en la personne de Patrice Dromson je m'en excuse auprès du jour je le salue très chaleureusement et très solace alors on va passer maintenant à Paul Neuyer sur le Noël et en manière plus générale sur les aspects humoristes grâce au laboratoire de Noël qui a été par Alain Quintanel je crois que pour la première fois on a pu vraiment mettre très très en lien les commerçants qui font tout au long de l'année vivre la ville qui ont forcément leur mot à dire sur cette période très simulière qui est la période de Noël les commerçants non sédentaires évidemment aussi les associations qui pouvaient avoir leur mot à dire je crois qu'il y a une vision globale de cette période de Noël qui emmène chacun pour relever ce qui est quand même un petit défi d'accueillir autant de visiteurs avec ce niveau de qualité cette convivialité mais aussi cet espace sécurisé ça mérite d'être dit c'est un défi maintenant particulier depuis les événements qu'on a connus et je crois que cette manière de mettre les choses en mouvement est assez efficace et se ressent dans cette programmation quelques nouveautés qui vont avec le sens que nous essayons d'amener aussi sur notre vision en tourisme d'un tourisme plus utile de Strasbourg d'un tourisme aussi endogène on essaye de penser de plus en plus aux Strasbourgeois aux locaux et apporter des nouveautés pour rythmer les flux on a vu dans les statistiques l'an dernier qu'on a de nombreux visiteurs qui viennent et reviennent régulièrement au marché de Noël donc il faut des prétextes de bonnes raisons des nouveautés pour y revenir ça aussi c'est important c'est ce qu'on voit notamment évidemment avec ce qui avait conduit à la création du marché off offrir un refuge un lieu de convivialité particulièrement tourné vers les Alsaciens et vers les Strasbourgeois qui évidemment est reconduit on en parlera tout à l'heure mais cette initiative fait floreste puisque plusieurs initiatives deux rues pris en un aussi par les commerçants cette année voile jour on aura évidemment les commerçants qui annument habituellement leur route de fond une nouvelle rue qui vont participer et bien sûr la fameuse rue du jeu des enfants qui fera une autre toute particulière à ses visiteurs pour la période de Noël la rue de la Vignette elle aussi qui est en train de se constituer en association et qui là aussi a la volonté d'aller vers ce projet du côté de la rue des Juifs on aura aussi ce type de projet du côté de la rue des Juifs de la rue des Frères notamment autour de la place Mathias Pernian on va avoir les mâles de qui nous reviendrons sans doute tout à l'heure cette volonté d'avoir des lieux vraiment de convivialité tournée vers évidemment tous les visiteurs mais d'abord vers les Strasbourgeois partant de l'analyse que quelque chose plaise aux visiteurs et doit d'abord plaire aux logos aux Strasbourgeois qui se sont en résonnance avec une nouvelle forme de tourisme d'autres nouveautés cette année je vous en parlais tout à l'heure les musiciens de rue qui font l'association AMAC qui est en train de recruter toujours des musiciens qui souhaiteraient pouvoir se produire hors des scènes des cadres classiques que sont les leurs et bien on en profitera pour leur proposer des lieux pour qu'à leur envie de s'exprimer à l'extérieur et bien se rencontrent que l'autre envie qui est celle qu'on le disait des commerçants c'était très présent dans le labo de Noël aussi des habitants de voir de la musique vocale et de qualité dans les rues et bien ces deux envies en commun qui vont se rencontrer faire une belle proposition pour la période de Noël on va aussi une nouveauté qui elle sera permanente par après qui devra durer sur la totalité de l'année la mise en place la mise en place d'un flashage permanent qui sera particulièrement utile à la période de Noël sur les chages piétoliers avec le nombre de minutes qui indiquera les principes aussi de le lieu touristique très attendu et servira tout au long d'années et sera mis en place également à l'occasion de Noël la création dans un partenariat avec une entreprise d'une application numérique dédiée pour permettre là aussi à nos visiteurs d'avoir un outil hors connexion d'ailleurs également qui leur permettra de découvrir de manière ludique le patrimoine extra-en-foi et d'aller à la découverte de l'ensemble de nos rues et de nos marchés nous aurons aussi sur l'aspect numérique de l'innovation dans le conseil municipal de cet après-midi de l'en délibérer sur une suspension pour aviseur de mettre en place une gestion des relations clients-citoyens avec nos visiteurs à l'occasion de cette édition de Capitale de Noël le but est de prendre un maximum de contact mail d'adresse internet pour proposer régulièrement à nos visiteurs des offres et donc rythmer l'offre touristique que nous donnons à ceux qui viennent nous rencontrer mais aussi pouvoir garder un lien avec eux et leur proposer de revenir sur le territoire de Strasbourg on va profiter fortement de cette période de grandes visites à Strasbourg pour mettre aussi en avant d'autres temps forts que nous avons tout au long de l'année à Strasbourg et on aura des communications ciblées pour dire revenez nous voir par exemple pour l'opération à Strasbourg mon amour au mois de février ou à l'occasion de l'été notamment et puis comme je le disais tout à l'heure bien sûr le Noël Hoc qui sera dans sa troisième édition sa deuxième édition complète donc deuxième édition du marché après les bons résultats de l'an dernier le but est d'aller plus loin encore sur les débats de fausse d'avoir vraiment un lieu où là aussi les Strasbourg pour les visiteurs puissent s'arrêter un instant respirer et penser finalement à ce qu'est Noël à ce qu'est la consommation à ce qu'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui toujours autour du triptyque que nous développons tout au long de l'année produire consommer échanger autrement à Strasbourg c'est possible et ça marche donc avec la volonté à la fois de valoriser toutes ces initiatives qui tout le long de l'année font que Strasbourg est un territoire point sur les innovations sociales et économiques mais aussi ce temps où la consommation est poussée à son paroxysme où il est bon de s'arrêter à l'instant et d'avoir une réflexion profonde sur effectivement où nous pousse tout le même cette consommation dans les sociétés que nous vivons ça c'est le cours qui se passera sur le marché avec toujours l'offre commerciale on aura une conférence de presse dédiée à cet égard et puis toujours effectivement cet autre Noël hors de la Grande-Île ce refuge globalement le quartier de la Gare avec des dizaines et des dizaines d'offres de commerçants d'associations de citoyens qui vont faire découvrir un autre Noël et puis aussi d'autres valeurs aux visiteurs mais bien sûr aux strassbourgeois et toujours le tout dans le quartier de la Gare avec ce parcours citable qui va prendre une dimension encore plus puissante cette année puisque je crois qu'on aura une soixantaine d'œuvres répertoriées que les uns et les autres vont pouvoir découvrir dans le quartier de la Gare Merci beaucoup Paul je vais maintenant donner la parole à Mathieu Kahn qui n'a malheureusement pas que des bonnes nouvelles il va nous parler d'animation mais il va nous parler de grands salles Oui c'est monsieur le maire que j'ai effectivement la responsabilité de peut-être d'ailleurs sur des gens comment parce qu'il y a des nos socios des choses très vite j'aurais dû en théorie vous dire que tout allait bien que le sapin avait été coupé ce matin et qu'il y a un hiver qui a été vert l'année prochaine il a bien été coupé il a malheureusement il s'est cassé dans la phase de levage on était sur un arbre qui était ancien c'est un débat quand même malheureusement je rappelle que c'est les arbres qui viennent de forêt d'exploitation et qu'en plus celui-là avait été spécifiquement choisi parce que justement c'était un arbre qui empêchait le développement ce qui était autour et donc c'est un arbre ancien il se trouve qu'il s'est cassé en deux lors de la phase de levage écrasant le passage du moment il n'y a pas de baissé mais l'arbre n'est plus utilisable et donc nous allons on a probablement des images que je l'ai fait c'était sur place donc nous allons passer au plan B puisque nous allons toujours au plan B et donc nous allons nous rabattre sur un autre arbre identifié qui est dans le même territoire sur le banc de la même commune d'Oceanol qui est situé à deux qui va mettre deux d'autres au plan A dans le même massif simplement comme ça suppose de redéployer les organités de tous dispositifs il n'arrivera pas à Strasbourg lundi prochain mais mardi prochain ou jeudi prochain on est en fait une discussion avec les corétiens les réunions sont en cours puisque l'information que je vous donne à moins d'une heure il existe aussi qu'il y a eu un peu d'agitation autour de nous durant ces derniers d'enceintes mais il y aura un arbre à Strasbourg un très grand arbre un très grand sapin qui vient toujours de la cible de l'ombre et donc qui sera place pléber à côté au pied de cet arbre d'ailleurs pour vous donner en tant que des éléments sur l'arbre lui-même on retrouvera la scène une petite scène au pied du sapin qui permet non seulement d'avoir un certain nombre d'animations mais aussi des prises d'images on avait une scène que nous avions mis en place à un moment donné pour accueillir des chorales notamment et puis en fait on avait un certain donc on se rend compte que c'est la scène où les gens viennent faire un selfie ou se faire prendre en photo avec le sapin derrière eux donc on va maintenir cette avancée de massif autre élément qui est récurrent et classique le maire l'évoqué tout à l'heure les six centres d'animation organisées dans les différents quartiers et par les associations avec un certain nombre de concerts dans les églises un certain nombre de concerts de l'avant dont notamment un sur la base d'une proposition du pays invité que je vous dis encore vous parlez peut-être aussi du spectacle inaugural et de l'inauguration pour la quatrième année une inauguration conjoint entre les villes et les groupes de Sainte-Gourge le cherchait Pierre Bardet je le vois il est là qui est la vaste de cette soirée et qui ça c'est surtout Pierre pour que je vous dise qui est ton invité puisque chaque année Pierre Bardet s'amuse à faire durer le suspense jusqu'à la dernière minute et donc nous ne savons toujours pas je crois qui est l'invité qui accompagnera qui nous accompagnera dans cette déambulation qui précèdera la mise en lumière du grand sapin et des éclairages de la ville mais peut-être que Pierre sera plus vocace avec vous qui ne l'est avec vous donc après ce spectacle inaugural nous aurons ces concerts je voudrais également vous dire un mot effectivement et je laisse ensuite trouver un man prolongé d'un nouveau projet puisque profitant de ce qu'a évoqué le maire tout à l'heure c'est le potentiel aujourd'hui d'avoir un espace central qui est débarrassé de ces voitures et qui nous permet sur un certain nombre de choses mais entendant aussi certaines remarques de certaines associations de quartiers de commerçants parce que tu y reviendras de certains secteurs qui se sentaient un peu à l'écart des grands plus nous avons souhaité investir cette année avec la publicité de Robert et des associations de ce secteur le quartier autour des places Saint-Étienne de la rue des Juifs de la place Mathias Merian de la rue des Frères avec notamment trois espaces particuliers la place Saint-Étienne qui accueillera l'ambiance que nous voulons au Bivial avec un centre d'installation dédié à l'OS des stardes chassiers rouverts des animations musicales en fin de journée et un partenariat avec la distribu des Gourmets et leur célèbre un show donc ça sera lieu du jeudi au dimanche en soirée sur la place Mathias Merian nous allons développer un certain nombre d'animation plutôt autour de la question de la famille qui sera prolongé sur la place du marché Gaillot avec un sympa collectif l'idée étant d'avoir un sympa qui sera décoré de manière participative par des visiteurs et des ateliers de confection sur place les mercredis samedi dimanche pour les enfants et les parents de 14h à 18h nous mettrons également en place sur ce secteur un certain nombre de performances musicales et artistiques et de nouveautés dans la programmation un jeu de piste de Noël qui aura lieu les mercredis samedi dimanche pour les 14h et les 18h et qui permettra de visiter voir la vie autrement la découverte de l'histoire et un certain nombre de symboles forts de ce quartier et un calendrier de l'avant qui égrènera les jours qui produisent le 24 décembre qui sera un calendrier d'avant itinérant mobile qui va se promener et qui prendra des formes alors je ne vais pas tout vous dévoiler parce qu'il faut garder un peu des fêtes surprises mais qui prendra des formes très différentes l'idée est quand d'aller chercher parce qu'il sera dans des lieux différents et donc chaque jour de partir finalement un petit peu à la recherche de ce quartier de l'avant qui sera aussi un endroit où on peut se prendre en photo et faire là aussi des photos particulièrement originales pour garder un souvenir de son passage à Strasbourg nous travaillons aussi avec les associations du secteur sur une date particulière la Saint-Nicolas le 6 décembre la Saint-Puisie le 13 décembre et la nuit la plus longue de l'année qui est le 21 décembre voilà en quelques mots peut-être qu'on va dire en termes d'animation encore une fois rappelé qu'il se passe énormément et que nous avons souhaité dans cette année investir avec Robert Man particulièrement ce nouveau quartier merci beaucoup Mathieu donc une mauvaise nouvelle mais beaucoup de bonnes nouvelles par ailleurs en pensée Robert oui merci deux mots d'abord pour remercier Mathieu le service de l'évaluation et ceux qui ont cours à l'organisation des marchés de Noël parce qu'effectivement il y avait un certain nombre de plaintes dans ce secteur de la ville qui était toujours un peu en difficulté parce que plus loin parce que moins animé et en l'occurrence quand Mathieu en particulier est venu me voir je lui ai dit que moi je souhaitais qu'on puisse être sur un mode de type PCG de bonheur pour une qualité de générosité donc quelque chose d'assez doux dans le secteur ça a été vu ainsi et je crois qu'on va y réussir avec la presse Matrice Maillant et Saint-Étienne à travers des lieux de rencontre je dis on sait que la ville découvre une grande faculté à produire de la lésion et par conséquent je veux dire tout ça va bien sur la ville c'est accompagné aussi d'un autre élément qui est une amélioration des chemins de lumière dans un moment particulièrement important puisque les travaux ont démarré sur la rue des Juifs et que cela pénalise le secteur ces travaux seront arrêtés comme tous les travaux au centre-ville avant le début du marché de Noël mais ça permettra aussi aux gens de retrouver cette rue en étant complètement fluide je pense à la rue des Juifs qui souffre aujourd'hui les travaux et à travers ces lumières et à travers ces animations j'ai aimé de pouvoir faire en sorte que Noël leur profite le mieux possible à eux également voilà donc merci à ceux qui ont participé à l'organisation de ces animations pour leur ce qui m'autorise juste un mot cette fois comme président de la métropole pour me réjouir très très sincèrement de la présence de l'Islande puisque ça a été pour nous je le disais monsieur l'ambassadeur un élément important dans le déclenchement d'ensemble de nos processus de géothermie ici de géothermie profonde même si chez vous l'eau est quelques fois enfin le sol est quelques fois à près de son degré à quelques centimètres chez nous c'est un peu plus profond mais l'Islande reste pour nous une belle relation qui est pas seulement touristique mais aussi universitaire de recherche industrielle puisque l'Université de Strasbourg par exemple et nos universités restent en relation avec l'Université de Rijavik avec notre pays je dirais pour la poursuite des opérations et que nous accueillons à côté à Offenburg le plus gros salon européen de géothermie et qu'à cette occasion les sociétés également de notre pays sont présentes et donc on se réjouit de vous retrouver ici cette fois pour la fête de bruit merci beaucoup Romain je ne connaissais pas le PCG bonheur convivialité générosité j'en étais resté à l'ancien PCG chacun sait c'est vrai que ça va n'être pas contesté oui c'est vrai alors voilà est-ce que peut-être Pierre Bardet en sa qualité de directeur général de Strasbourg dire quelque chose sur par exemple l'Arche au hasard l'Arche elle a déjà fait deux secondes je vais vous la montrer si elle est en accord avec elle est je crois elle est normalement sur l'écran je vais la montrer en présentant donc c'est vrai que ça avait fait polémique l'année dernière ça ne ressemble pas à ce qu'il y avait dans les dernières nouvelles avec des petits médaillons au moins de là c'est une c'est une arche qui permet d'être placée alors que l'autre était trop grande pour des raisons de sécurité et voilà donc vous la voyez ce que je voulais vous dire c'est un gros travail des illuminations de cette reproduction qui ont fait la ville parce que il y a toute la sécurité pour se renouveler donc les belles scèlères brodelles la bonne nouvelle porte lumière les anges dans la vénacière les manoeuvres et les rouges dans la de toute façon je le demande d'un câble et puis comme Anna l'a dit la grande nouveauté parce que c'est une façon que j'ai dit aussi de être précis la rue du 29 novembre qui avait des problèmes et donc ça va être un chemin un petit peu balisé de la gare de la rue du Mercus au Grand Sapin ce sont des boules géantes de lumière de diamètre de 2m50 alors en 2D et pas en 3D ça ne serait pas de se désaccrocher qui va baliser 15 boules de lumière qui va baliser toute la rue du 29 novembre de la gare à la place voilà et puis il y aura une nouveauté un petit peu pour les enfants je n'ai parlé avec Mathieu je lui en reverra avec des boîtes la boîte du Père Noël mais des boîtes Père Noël lumineuses qui seront installées qui bougeront tous les 8 jours dans un quartier ou une autre de Strasbourg quant à l'inaiguration mais c'est encore on va laisser passer la plus simple puisque d'habitude les conférences de presse de présentation de programme sont beaucoup plus bon un petit peu plus tard donc attendons quelques jours pour les révélations voilà le suspense est insoutenable alors je ne sais pas si par chiffres Michel il veut dire quelque chose sur la crèche vivante qui est il a déjà dit d'ailleurs alors je peux juste dire qu'il y aura plusieurs acteurs qui seront présents et il y aura normalement 4 animaux présents sur site et donc ouverts 5 même 5 animaux donc c'est une vraie crèche vivante vraiment vivante et avec un récit il y aura aussi un panneau sur et un petit player qui sera distribué au présent sur l'histoire des crèches dans notre patrimoine bien merci on a fait le tour complet question oui vous avez parlé de laboratoire de réflexion sur le marché de Noël comment est-ce que vous avez travaillé est-ce que vous êtes parti des idées que vous avez déjà avant vous avez regardé ce qui se passait ailleurs dans le marché est-ce que peut-être vous avez aussi utilisé les données que vous aviez des visiteurs des choses que vous avez rapporté des questionnaires par rapport aux précédentes éditions oui à toutes les questions c'est-à-dire on est parti d'un questionnaire qui était fait auprès de visiteurs on est parti des données de suivi des utilisateurs de téléphones portables qui permettent d'identifier l'origine des parcours dans la ville et on est parti de séance de travail avec une centaine de participants dans des groupes de travail avec des citoyens qui nous avaient contactés qui avaient d'ailleurs la possibilité de faire une contribution à une crise par mail ensuite les professionnels du secteur bien sûr et puis tous ceux qui dans le secteur associatif ou dans la collectivité travaillent chaque année au marché de Noël on a fait ça au printemps jusqu'à l'été dernier et on l'a fait sans idées préconçues donc on n'a pas plaqué des idées pour vérifier si elles collaient on a essayé de faire émerger les idées c'était assez convergent il y avait toujours cette demande d'authenticité il y avait cette demande très forte d'avoir des lieux de convivialité c'est vrai qu'on est souvent pris dans des longs couloirs dans les allées du marché de Noël on boit on mange en se souissant et sans pouvoir se parler donc c'est une attente assez forte de ce côté-là et bien sûr des sujets récurrents comme l'Arche comme la crèche et d'autres sujets auxquels nous n'avons pas pu répondre pour l'instant soit de manière durable parce que les coûts étaient trop importants on n'était pas en situation de le réaliser soit de manière on l'espère transitoire parce que les enjeux de sécurité restent évidemment très présents soit parce qu'on était juste pas donc ce qu'on a mis là en place ce sont les premiers éléments et sa vocation a continué et on continuera à travailler avec l'ensemble des acteurs du secteur merci oui bon pour compléter d'abord à temps de Noël il a permis des propositions très concrètes qui aujourd'hui sont mis en oeuvre c'est du lab de Noël qui a été issu dès qu'on travaillait avec le musicien dans l'armée sur l'espace public ça vient du lab de Noël du lab de Noël de plusieurs groupes de travail différents et nous indépendants sont venus aussi d'autres propositions le calendrier de l'avant général c'est quelque chose qui est revenu à plusieurs groupes de travail et à plusieurs reprises on a eu quelques propositions qui ont pu être réalisées il y a aussi d'autres on n'a pas réussi à faire l'idée d'un petit train qui n'a pas pu se réaliser le musée éphémère que je peux parler de le cas c'est une contribution extérieure dans le cadre du lab de Noël de quelqu'un que je faisais bien histoire que c'était mon papa qui a proposé vraiment cette idée du musée éphémère et c'est vrai qu'on a trouvé c'était pas inintéressant rendre hommage ici en tout cas ça a été ça a été c'était un vrai laboratoire encore une fois pour faire la collision pour trouver comment on allait travailler pour cet état d'esprit pour valider nos intuitions notamment sur le besoin qui habitait le tourisme homogène etc et on voit que ça se répand maintenant sur plusieurs places dans la ville il y aura autant de concrets qui sortent d'un instance par-ci pour être concrets autre question oui le nouveau sapin le nord le monsieur le circuit c'est un grand c'est un il a la même taille que le plan on est sur le sapin qui sont identiques évidemment qui sont dans les mêmes proportions on fait toujours dans les deux plans et il est un peu plus jeune il devrait pas casser le match c'est une trentaine oui c'est une trentaine de matières en réalité vous avez une idée de budget alors le budget global l'ensemble du marché du noël doit nous amener au cours de 1,5 million à 2 millions les dépenses qui ont fortement augmenté ces dernières années c'est les dépenses de sécurité donc on est plutôt 1,5 million à 2 millions hors dépenses de sécurité par la collectivité il y a pendant plusieurs centaines de milliers d'euros on avait cité le chiffre de 500 000 euros l'an dernier pour les dépenses de sécurité ça a été vraiment un peu plus de 2 vous avez un peu plus de 2 en fait sécurité je vous rappelle que ces 2 millions de visiteurs c'est un chiffre d'affaires de une meilleure de 250 millions d'euros chaque année donc c'est à la fois un investissement lourd et important pour la collectivité c'est aussi un enjeu bien sûr de rayonnement mais aussi pour l'emploi et de développement économique pour notre territoire pour la ville et plus largement pour l'euro métropole les 2 millions c'est l'euro métropole et la ville dans l'euro métropole n'ont pas de marché c'est uniquement la ville ça fait un centième mais ça n'entre pas dans les mêmes caisses et concernant la sécurité c'est la même chose que l'année dernière il faudra venir pour cette question c'est donc jeudi matin jeudi matin il y a un point de pression 8h et quart à la perfection jeudi matin bien il y en a d'autres mais Noël est-ce que tu as parlé du Noël islandais parce que là moi j'ai des notes que je viens de décorer juste à l'instant est-ce que vous savez que les Pères Noël islandais s'appellent les Jolas Benar oui je me suis en train de me prendre ce que je me vois c'est le soir pour te renoncer je ne sais pas si c'est les Benar le pas mais surtout la veille du nouvel an attendez voir non c'est là selon le folklore islandais ces Pères Noël sont les sont les enfants de nos grèces à trois têtes appelées Grilla dont le plat préféré est un rabout d'enfants capricieux et son troisième mari un ombre lait appelé les Palou cerise sur le plateau leur chat Yola Ketourine que vous connaissez mangerait des enfants qui ne reçoivent pas de nouveaux vêtements à porter d'aujourd'hui c'est une surprise ce n'est pas 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 voilà les traditions je m'excuse juste une petite précision je me suis remêlé sur les chiffres ce n'est pas un et demi à deux c'est deux et demi à trois avec une mesure de sécurité on est au-dessus de trois bien merci beaucoup et on est au-dessus de trois et on est au-dessus de trois